salut tout le monde c'est grosse bouffe j'espère que vous allez bien alors voilà avec moine on fait un petit élevage de dragons vous avez vu donc je suis avec moine voilà toujours pas de micro il faut que je me penche vers elle si vous voulez entendre comment ça va moine bon t'es prête à farmer des flux ouais ouais alors donc épisode voilà épisode 15 on non épisode 16 je pense enfin on vérifiera ça sera marqué dessus on va commencer par regarder ce qu'on a vendu et on a tout vendu ça c'est cool ça c'est génial ah non on n'a pas tout vendu on n'a pas vendu le stack à 166 alors que ceux qui sont à 100 on les a vendu donc à 7,8 flux alors que lui tu as cette pièce donc lui il était moins cher et les plus chers sont partis le moins cher et pas parti donc vous voyez il faut vraiment faire des paquets rond de 50 200 250 les gens ils sont un peu comme ça ils sont carrés et bien ils veulent pas acheter 166 non ils veulent en acheter sans 2 x 100 voilà donc même si c'est moins cher ils achèteront le plus cher donc voilà ça c'est un truc à retenir vraiment dans dans les mmo de manière générale plus vous vendez en petite quantité plus vous vendez cher et je sais pas pourquoi les gens au lieu d'acheter en grande quantité et puis de faire des stocks ben ils achètent des trucs trois fois le prix quand on regarde les ans pour celui luxe là admettons ça commence à 4 flux c'est ça ça commence à 4 flux mais donc on vend les trucs deux fois plus cher donc c'est super rentable pour nous donc on va récupérer tout ça on est à 495 mille flux on va passer les 500 mille enfin ça y est donc là dedans on va voir combien ça nous fait deux sous sous dans la peau poche les flux flux dans la peau poche voilà 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 on a pas on a gagné on a gagné 10 mille 10 15 mille 15 mille 14 mille flux dans cette session de femme de 20 minutes en vendant les ampoules solilux donc bon voilà c'est c'est une méthode sympa ça fait des flux ça rentre bien c'est sympa à faire moi j'aime bien fermer les ampoules solilux moine elle n'aime pas trop non non elle n'aime pas faire mémoire un moment elle aime bien le stuff les skins ouais ouais elle aime bien les se battre aussi oui voilà donc aujourd'hui on va tester un truc ensemble on va tester 20 minutes de femmes ont une oeuf mais de donjon voilà j'ai jamais vraiment testé ce que ça ce que ça donnait de fermer les donjons je sais que j'ai remarqué quand je faisais ça quand j'ai fait ça dans la vidéo ensemble j'ai remarqué qu'on loutait pas mal de shadow que les shadows rapporté pas mal donc ben moi je vous propose qu'on fasse 20 minutes de femmes donc est ce que je laisse mon alli où est ce que je mets un alli qui a un peu plus de trouvailles magiques bon on va fermer comme ça de toute façon vous voyez je vais j'ai 1627 de trouvailles magiques donc c'est déjà beaucoup vous pouvez avoir ça si vous avez 400 du travail magique et le patron de passe par exemple de 4,48 voilà donc il est il est minuit 7 et on va fermer jusqu'à minuit 27 c'est près de moine on va prendre l'épée alors il ya des gens hop on est en une oeuf hop premier premier donjon j'adore ce donjon c'est un de mes donjons préférés comment ouais donc vous voyez j'ai monté encore un peu mon mon néon ninja il est maintenant 16 cas en rang de pouvoir et je vais essayer je vais essayer de le je vais essayer de le max est tout doucement d'ici un mois je pense qu'il sera au max ça m'a vraiment motivé de faire cette session de ferme avec lui donc on va voir ce qu'on gagne au niveau stuff au niveau les fragments de flux maintenant parce que depuis la mise à jour il ya des fragments de flux et c'est vrai qu'on que j'ai jamais j'ai jamais fait attention j'ai toujours désenchanté mon stuff j'ai jamais regardé combien ça rapportait parce que on loue pas mal de shadow et shadow ça rapporte ça rapporte quand même 200 300 400 flux donc c'est presque on peut presque dire que c'est aussi important que fermer des recettes donc si on est trois il ya un troisième larron qui est avec nous dont il est parti c'était monsieur zen au revoir monsieur zen donc bah nous on continue vers le haut vers le haut il ya quelqu'un qui faut encore un donjon y'a uriel donc nous on va aller prendre l'épée c'était un chouette donjon plus facile à faire voilà ça le farm le farm de stuff on va voir si c'est si c'est une bonne méthode pour gagner des flux je sais pas du tout ben je sais que c'est bien quand tu as admettons quand tu as le patron de passe ça c'est vraiment c'est vraiment super parce que ben là admettons quand on est à 1000 et quand on prend 1600 pour patron de passe on est à plus de 5000 on a plus de 5000 donc c'est vrai que on doute énormément de radians on est énormément on doute on peut louter dans une session d'une heure on peut louter quatre radians et deux stélar admettons avec ce magic fine une fois une ballon le fera une fois et une fois je claquerai un patron de passe et on fermera 20 minutes pour voir la différence avec cette session comme ça ce sera nickel bon mohan oui qu'est ce que tu nous racontes de beau mohan est malade pourquoi tu es malade mohan tu crois que tu as attrapé la grippe du poulet voilà alors une petite région néon ça la région néon c'est c'est le pied pour farmer les donjons alors pour former les donjons moi effectivement il ya deux trois régions que j'adore par dessus tout bon bah déjà il ya les régions que j'évite la région que j'évite pour aller fermer c'est le vallon morbide parce que c'est rempli d'arbres on voit pas les donjons on peut pas aller fermer en aérien moi ce que j'essaye de faire en fait comme vous l'avez vu dans les vidéos en fait je trouve ce qui est génial c'est qu'on peut fermer tous les donjons par dessus donc ça c'est vraiment j'aime pas rentrer faire les labyrinthes suivent les chemins donc mon premier but bat je suis j'ai invité donc mon premier but d'entre offre quand je ferme les donjons comme ça c'est d'avoir des bombes sur moi donc je vais faire des quitte à faire des petites sessions de femmes bien on repart par le haut et grâce à eau grâce à la donne qui m'indique où sont les mobs vous voyez les traits blancs c'est à dire je vais directement sur les boss je creuse avec fortrace aussi je fais ça mais c'est vrai que bon bah je suis j'ai je pense que le la première chose à faire d'entre off c'est d'être à l'aise au niveau des bombes quoi c'est votre premier objectif c'est d'avoir plein de bombes d'avoir tout le temps des bombes sur vous parce que c'est vraiment c'est vraiment fait pour ça quoi alors ou d'avoir des dragons comme fortrace par exemple qui peuvent démolir les blocs par au dessus lui aussi c'est sympa on peut rentrer dedans j'aime pas trop moi personnellement c'est vrai que vous voyez utiliser que fortrace parce que j'aime pas j'aime pas trop rentrer dans les donjons par le côté parce qu'il faut s'y reprendre à deux fois généralement sauf avec zaïdine parce que zaïdine il tire plus rapidement des donc zaïdine c'est lui c'est ce dragon légendaire que j'ai il tire beaucoup plus vite oulala il va falloir que je trouve un petit carré de maison il y en a juste en dessous alors ça aussi la donne pour les cas de maison c'est le troll quoi je suis mort sur la flasque c'est une abeille qui m'a tué j'étais allergique aux abeilles je ne savais pas donc ouais zaïdine qui est un dragon comme on dit primordial voilà c'est un dragon primordial et il a l'avantage de tirer plus vite en face de lui donc là si je veux démolir le voilà ça va un peu mieux donc ça c'est vrai les dragons ça permet d'éviter d'avoir des bombes mais quand vous débutez trop avec vous n'avez pas dragon comme les dragons c'est galère c'est long à avoir et puis les premiers dragons que vous aurez c'est pas des dragons qui tireront forcément vite moi je vous dis munissez vous de bombes voilà c'est le jeu j'adore tirer à la bombe on rentre comme ça pas besoin de mettre le dragon donc c'est vrai qu'avec le néon ninja va tellement vite aussi que on n'a plus besoin de monture alors c'est vrai que bon bah si vous allez moins vite que le néon mais bon voilà il faut il faut combiner les deux alors en aérien ce que j'aime bien c'est ça c'est que on peut combiner dragon et bombes ouais alors les régions que j'évite pour farmer c'est le vallon morbide ça c'est le c'est celui qui possède le moins de deux donjons aériens il faut creuser tout est en dessous c'est des labyrinthes c'est pénible voilà et mes biomes préférés pour farmer pourquoi il meurt pas lui ça y est mes biomes préférés donc c'est non city parce que voilà vous voyez non city c'est que des trucs en hauteur vous enchaînez les donjons comme ça c'est vraiment c'est une meilleure région la deuxième région que j'adore pour farmer c'est la région de glace permafrost ouais parce qu'il ya beaucoup de donjons aériens et ouais ça glisse tout le temps ça c'est vrai que mais c'est bon c'est rigolo mais ce que j'aime bien aussi c'est qu'il ya beaucoup de donjons aériens et que les donjons souterrains sont pas compliqués c'est pas des labyrinthes c'est pas des labyrinthes trop compliqués alors du coup par exemple l'épée il ya énormément d'épées et les épées bas du coup elles sont super simples tu rentres dedans tu arrives directement sur le boss donc ça c'est super et la troisième région que j'aime beaucoup pour farmer c'est la région bonbons la région candy donc ah oui bah ouais parce que là aussi beaucoup de donjons aériens et ceux qui sont pas aériens sont super facile je suis rentré dans le gros truc est juste à côté ouais exactement donc on a dit jusqu'à 27 donc il va nous rester encore 10 minutes de femmes est ce qu'on a déjà on a déjà bien rempli le sac donc on va on va farmer on va remplir un sac et on va voir ce que ça nous rapporte au final j'avais vu de l'autre côté il y avait une petite recette on ira la chercher aussi mais si elle est pas sur notre route de farm donc vous voyez la recette elle est là haut on remontera sur le donjon trois étoiles et derrière il ya une recette là c'est bien alors c'est la fin des les vacances sont finies et je sais pas si vous avez vu mais il ya pas mal de prix de pas mal des recettes notamment le mec obsédé par les recettes ben ça a bien remonté voilà ça a bien remonté j'ai j'ai vendu dans cette néon à 800 900 flux néon ah oui il faut l'accent désolé bien sûr à le table néon police bon là elles sont elles sont descendus mais là il suffirait d'acheter toutes ces recettes vous les mettez à 700 et donc un deux trois quatre cinq six dix onze douze 13 12 recettes allez venez on va tenter on va voir combien ça va nous rapporter on va et si on y arrive on va acheter toutes ses recettes donc on en achète une deux trois quatre cinq dix 550 hop oui et on met tout à on va les mettre à 644 pour qu'elles partent immédiatement mais vous si vous jouez vous pouvez les mettre à 700 directement et attendre un peu donc on va faire un pack de 10 parce que les gens n'avaient pas on a vu ça c'est pas par des chiffres ronds donc on va mettre à 644 up donc on se fait sans flux par recettes sur les dix on se fait mille flux c'est pas grand chose mais mais c'est tellement c'est tellement rapide à faire ça voilà ça c'est j'appelle ça on range un peu l'âge v il faut un peu mettre de l'ordre dans l'âge v et orange donc on a dit on part sur la sur le donjon trois étoiles qui en face de nous je sais pas si on va remplir si on va remplir complètement le sac en 20 minutes de femmes j'en suis vous moi non j'ai de remplir à peine le à peine le premier il nous reste dix minutes exactement donc on va essayer de de voir si on arrive à être plus rapide ah oui alors là il ya un deuxième mob qui est par là en dessous donc il faut casser le globe de verre ensuite casser le globe de verre qui à l'intérieur on rentre et on a le boss qui est là j'adore fermer les donjons d'entre eux c'est vrai que ça fait s ouais donc on le fait maintenant la seule fois où on le fait encore avec mohan c'est en live avec vous 1 mais tu te rappelles au début on ferme beaucoup et puis les gens ils hallucinés tu te rappelles c'est à dire quand on était comme ça on est en city on fermé comme des malades et on a fait halluciner plusieurs personnes quoi qui nous suivait comme ça après les gens nous quittent et nous nous lâcher ouais c'était ouais c'était le début quelque part début de ce jeu quoi en fait non il ya plus de boss enfin si on a quelque part mais je sais pas où il est on va pas on va pas perdre trop de temps à aller chercher j'aime voilà ouais c'est c'est vraiment génial c'est vrai ouais mais c'est vraiment copier sur sonic enfin le but c'est vraiment faire un sony même quand ils sautent regarde à chaque fois que à chaque fois qu'ils sautent dans ma tête ça fait c'est gars je te jure alors lui je déteste ce donjon là qui est en dessous donc là on a fait tous les donjons on va aller en pleine mer et on va se diriger vers le biome vers le permafrost qui est en face de nous on va croiser un donjon trois étoiles oh non pas lui tant pis à lui aussi lui c'est mon alors là c'est un des donjons que je déteste le plus quoi enfin non il ya pire mais qu'est-ce que c'est pénible mais bon alors c'est facile il faut rentrer rentrer dans le haut vous avez des bombes vous cassez les vitres de verre hop mais bien il ya des il ya des boss à éclater y en a un qui a insulté ta mère alors j'ai mis une raclée million de sous en fait oh là là quel pays ouais ça a l'air d'être le ouais ça c'est le grand lui c'est trois étoiles tu as vu comme ça glisse non c'est même pas c'est même pas de le gros bon allez viens on va se faire le gros qui est là au fond ouais c'est un boss qui était inquiété en visite ils étaient venus négocier un peu allez on prend le truc on s'échappe de là et on va vers notre vrai il ya un petit carré de maison en face de nous ça c'est génial on passe au carré de maison alors on peut looter qu'en farme comme ça on peut looter bon des talismans premièrement et on peut looter des perles très rarement mais ça m'est déjà arrivé de d'avoir une perle of wisdom dans mon sac en finissant de fermer il n'y a pas si longtemps que ça donc alors lui ce donjon je le connais pas trop on va voir s'il est simple ou pas s'il est simple en fait c'est qu'on peut creuser s'il est pas simple c'est qu'on peut pas jeter des bombes mais c'est vrai que maintenant le néon ninja en fait comme j'utilise plus de dragon il me revient cher on bombe faut que je prenne plus le coup pas de quand même donc ce type de donjon alors voilà zaïdine lui il tire quand même pas mal vite mais bon ça nécessite de s'arrêter comme ça de freiner alors que c'est vrai que les bombes c'est vrai ouais ouais carrément il faudra se faire une petite session faudra se faire une petite session de ferme de bombes pour en avoir 5000 son objectif 5000 bombes quoi et tous les tous les deux mois tu craves tes 100 mille bombes et était trop était tranquille tu peux casser le jeu mais c'est vrai que c'est génial enfin c'est la je crois que c'est la première fois de ma vie où je joue un jeu comme ça quoi où t'arrives tu casses tout pour rentrer non c'est long ouais ouais c'est super long rien que rentrer tu t'as pas tu te rappelles d'entrave ou dans rift d'entrave dans d'angours à trouver un boss c'était pas le fait pas lui il doit être en dessous et qu'est ce que ça glisse quand même ne contrôle plus rien ouais vous voyez j'ai le portail de sortie en face de moi vient sortons de là l'araignée je la passe donc on en est où on est à 35 pièces de stuff on n'a pas malouté un peu des cauchelles j'ai l'impression j'en ai ou deux je sais pas combien j'en avais au départ j'en avais 7 je crois bon hop il faut pas traîner il nous reste encore combien de temps on avait dit qu'on arrête à 27 donc il nous reste encore cinq minutes oui on arrondit bon c'est même pas le boss là donc je perds du temps pour rien tester la moine vient moine je sais même pas si je peux d'inviter non j'ai pas d'inviter allez bien je sais pas où il est c'est qui c'est le gros c'est les champignons ah ok allez qu'est ce qu'on fait d'autre on va par où alors cette région bon là il ya un trois étoiles et là bas il ya trois étoiles vient on va faire les trois étoiles en mer le phare alors le phare c'est mon donjon préféré c'est celui que j'adore le plus je pense que c'est celui sur lequel on peut prendre le plus d'xp oui il ya des mobs partout c'est facile de rentrer c'est il est super bien foutu je suis pas du tout du bon côté au moins je t'invite à l'évion tu vois tous ces meubles il ne lâche pas de stuff ils sont rares d'un labo j'ai jamais louté si peu de stuff dans cette dans ce phare j'ai été que le strict minimum j'ai outé les le stuff du coffre ah j'aime bien quand même lâche du stuff qu'est ce qu'il ya mohan tu galères pourquoi non alors viens on va là on va à gros tous les mobs pour les paquets on va ça ici quand vous faites le phare ou la annonce un fiol c'est bon vous prenez tous les mobs ici et vous les ramener par la histoire d'avoir un gros paquet de mobs c'est pour ça que j'adore tant le c'est pour ce pas c'est pour ce pack de mobs là voilà c'est génial c'est le plus gros pack de mobs qu'on peut faire je crois d'entre eux tant de mon prochain quand même tu utilises un peu ta capacité spéciale quand même d'une non ninja les choses le âge la gère encore j'agère mal encore bon voilà tout le monde est mort 3 ils m'ont pas looter de stuff alors des fois je sais pas où peut-être que j'ai déjà toi mais c'est ici des fois vous avez un gros gros paquet de staff donc on en est à 27 minutes exactement moi je propose qu'on aille faire le donjon 3 étoiles que j'ai vu là haut et après on stop et on regarde un peu ce qu'on a louté combien ça nous fait de désenchanté tout ça est ce qu'on a est ce qu'on a vendu dans un sénéon déjà vous voyez voilà vendu pam pam donc bon c'est super rapide c'est super simple je les aurais mis à 700 je les aurais mis à 800 ça ça aurait marché quoi donc on va on va récupérer la thune pour voir combien on s'est fait on était à 50 500 9000 510 mille voilà on s'est fait mille flux mais en quelques secondes si vous faites ça tout le temps si vous surveillez un peu alors il y a des recettes sur lesquelles il faut pas le faire il faut le faire que sur les recettes néon les recettes et les recettes highland voilà c'est les deux recettes qui reste très élevé parce qu'il en faut énormément pour terminer sa collection donc les autres en fait il ya un surplus de recettes et si vous essayez si vous essayez de faire ça des fois vous perdrez de la thune parce que d'un pouze voilà donc c'est les deux seules recettes sur lesquelles vous pouvez spéculer tranquillement elles seront toujours élevé leur prix normalement de vente à l'unité vous les vendez 900 950 même si vous les voyez à 500 vous voyez là je les ai vus à 500 mais ce voilà on a augmenté le prix est ici quand on regarde les recettes ben voilà maintenant je suis 150 700 donc c'est voilà le prix minimum donc c'est aussi comme ça qu'on fait dans les mmo quand vous voyez des quand vous avez l'habitude de jouer quand vous connaissez le prix des recettes réellement et que vous savez que par exemple c'est pas des trucs où il y en aura en plus par exemple le le truc horrible c'est en ce moment c'est les recettes de du nouveau biome parce que les aiguilles interdites parce que si vous faites les recettes des aiguilles interdites en fait tout le monde les femmes en ce moment pour avoir les recettes avancées donc ça fait qu'il ya une quantité de recettes en trop qui arrive il en faut pas beaucoup il y en a 23 24 donc voilà on fait le dernier donjon pas moine c'était le dernier donjon mais ça serait bien que je trouve un petit carré de maison et je vais pas du tout vers le donjon ça y est j'y arrive ça c'est un gros donjon et rien c'est pour ça je l'avais j'avais vu tout à l'heure on n'a pas trouvé petit carré de maison non mais j'ai trouvé le boss enfin ça c'est pas le boss principal et l'autre il doit être là bas le maire le maire bistro beau non c'est pas le maire ouais bon hop elle nous a juste un peu de stuff c'est un petit bosse cadeau j'aime bien cet arbre multicolore il est rigolo il me plaît beaucoup t'es morte moi aussi j'ai plus de fiole mais peut-être que je réussis à me le faire voilà libère je te rinvite ça sera plus simple que de te résurrecter ça dure super longtemps c'est bon hop allez on ouvre le petit coffre et on va faire un peu l'inventaire de ce qu'on a alors qu'est ce qu'on a eu on a eu ben on est rempli de stuff on a eu un coffre d'aventure oui ce que j'ai oublié de dire c'est qu'on est jeudi donc il ya un bonus de 200% pour le coffre d'aventure donc on aurait censé en louter plus peut-être donc on en a louté deux voilà bon on va trouver un petit carré de maison on va désenchanter tout ça et on va voir combien ça nous a rapporté alors on est dans une zone pourri il n'y a pas un carré de maison à mohan mohan n'y a pas de carré de maison comment qu'on fait mohan on retourne à tralalonde pour désenchanter tranquillement non non pas de carré de maison non plus on va en trouver on va trouver allez un carré de maison on veut un carré de maison non mais il y en a pas allez ils sont peut-être en haut en plus on retourne à tralalonde et on va voir un peu combien ça rapporte de fermer 20 minutes à 1600 points de trouvailles magiques voilà donc on est ici on voit on est à 510 700 on va tout désenchanté on va regarder c'est quoi le plus haut qu'on a c'est on a du shadow level 3 donc pas grand chose hop on ramasse tout et on regarde combien ça fait 4500 donc en fermant donc en fermant une vingt minutes on arrive à faire 5000 flux rien qu'avec le stuff donc ça c'est pas mal et et avec le reste qu'est ce qu'on a louté donc on a louté une recette tac un coffre d'aventure sur pattes donc ben on va mettre en vente tout ça et on va voir combien ça nous rapporte alors les recettes du permafrost donc on va essayer de les vendre avec l'outil voir un peu le prix moyen des recettes des pertes de recettes permafrost il me dit les 720 2 3 et le prix plus bas il est de 500 donc on va les vendre à 700 c'est vraiment surprenant que les recettes soient si chères parce que avant ça se vendait rien les recettes une recette de néanpolis le prix moyen il est à 950 donc on va le vendre à 900 ici les cassettes d'aventure alors ça il va falloir que on regarde le prix moyen il est 2000 donc on va regarder le premier prix c'est celle sur pattes je crois donc je tape sur pattes même pas pa et on va voir à l'unité c'est 750 donc c'est pas grand chose on va le vendre 750 la recette des aiguilles interdites prix moyen 400 on va la vendre 333 et le coffre d'aventure de potopiaf donc on n'a pas eu de chance on n'a pas louté des trucs super rentable non non avec les cristaux de flux les cristaux de flux les artefacts de flux pour Christophe c'est à 6000 6000 6000 flux ça 6500 flux pour toi ouais ouais voilà donc donc c'est ça c'est entre 5 et entre 5 et 7000 flux pour 20 minutes de farm comme ça en une oeuvre selon le loot que vous avez j'ai looté deux cauches est on va en ouvrir deux je crois que j'en avais sept donc voilà j'ai rien pas eu grand chose donc dans ces cauches est et bah du coup je vous propose de faire un petit cut et je vais vendre je vais vendre des mettre en vente des trucs qu'on a looté au fur et à mesure là dedans je vais voir ce que je peux vendre donc je vous dis à tout de suite